Bonjour à tous pardonnez nous pour ces quelques soucis techniques en fait nous nous essayons nous avons essayé d'activer le chat pour que vous puissiez poser des questions à la fin du séminaire je suis très heureux d'accueillir des partenaires américains et sur le problème important de comment préserver la musique mixte en temps réel nos nous aurons deux interventions la première sera fait introduite par philippe manoury compositeur qui est un compagnon de le groupe de l'aircam miller peckett qui est un des pères du domaine avec la création de max et de pure data et rick lineman qui a développé beaucoup d'algorithmiques de traitement du signal développé une carte qui a eu beaucoup d'écho en son temps ispw et qui travaille maintenant chez au colorado pardon et qui développe le système sinfou l'orchestra ensuite on passera la parole à serge le mouton qui est rime réalisateur en informatique musicale et qui nous proposera une une vision qui est issue d'un groupe de travail qui se réunit depuis plusieurs années sous l'égide de l'afim l'association française d'informatique musicale autour justement de l'archivage collaboratif et de la préservation des oeuvres de musique électronique et je passe la parole tout de suite à philippe manouri merci oui bonjour merci jean louis alors je voulais je vais faire une introduction que je vais essayer de faire assez courte donc cette cette idée est venue d'une série de discussions que nous avons miller eric et moi depuis assez longtemps on se parle souvent et donc on a décidé de mettre un peu de décider quelques idées sur sur ce sujet qui nous inquiète beaucoup donc je vais essayer de faire une introduction assez rapide et ensuite je passerai la parole à eric et à miller mais je voudrais d'abord faire une introduction en ayant un point de vue un peu historique alors je partage l'écran voilà je pense que vous voyez et je commence voilà alors la question c'est autrefois la musique pouvait s'adapter à différents instruments et donc c'est c'est une c'est un vieux problème il y avait quelque chose qui était très notamment utilisé c'est ce qu'on appelle la transcription c'est à dire qu'on pouvait indépendamment jouer la même musique avec différents instruments le son n'était pas lié vraiment à la musique alors pourquoi ben parce que autrefois les catégories était il y avait des catégories qui étaient indépendantes de la matière sonore ces catégories on les connaît bien ce sont les harmonies les mélodies les rythmes vous donnez un exemple quand on fait une mise en scène d'opéra évidemment il n'y a pas l'orchestre qui est là pour prendre tout le temps de la mise en scène on joue la partie d'orchestre au piano et les chanteurs et les chanteuses et mettent en scène et tout le monde reconnaît la musique qui va être jouée pour l'orchestre avec avec le piano c'est à dire que les catégories étaient au dessus de la matière musicale même et c'était c'était ça qu'on pouvait reconnaître et donc c'était ça qui était transmis et pas du tout le son en lui même au cours du 20e siècle la composition s'est approprié la matière sonore c'est à dire qu'on est rentré de plus en plus profondément dans ce qui constitue vraiment la musique d'un produit matériel je dirais c'est à dire les timbres des instruments et les sons et par exemple un compositeur comme debussy déjà ne transposait plus ses pièces pour piano à l'orchestre alors que raven le faisait mais debussy était dans ce sens là un sens là de nos nos lointains précurseurs c'est à dire que la musique de piano était la musique de piano et l'idée de la transcription c'est à dire du changement de corpus sonore d'une heure est quelque chose qui a progressivement disparu au cours du 20e siècle puisque le son et l'oeuvre était intimement liés par exemple ça n'aurait aucune idée d'imaginer une transcription d'une oeuvre d'Edgar Varese au piano ou même des pièces d'orchestre de Schoenberg ou de Webern au piano puisque le son est vraiment coexiste avec l'oeuvre ça ne fait qu'un alors là ce qui s'est passé ensuite c'est que le grand la grande avancée c'était dans les années 50 la naissance de la musique électronique était sur bande magnétique et qui était donc quelque chose où on construisait vraiment le son c'est à dire qui avait la naissance de la synthèse et les traitements sonores mais dans laquelle le son lui même pouvait avoir une place et avait une place prépondérante et ce n'était plus des catégories qui étaient au dessus mais c'était vraiment le son lui même et puis arrivé dans les années 80 est arrivé le numérique avec tout son cortège d'utopie et je me souviens très bien que les choses qu'on disait à l'époque dans les années 80 quand je commençais mes travaux à l'IRCAM à l'époque où on parlait beaucoup avec Miller Puckett bien sûr évidemment mais Pierre Boulez était là et une chose qui était par exemple souvent dit c'est que le numérique n'est pas sensible au changement de température autrefois il y avait des synthétiseurs analogiques qui changeaient de qui se désaccordait si il faisait chaud si il faisait froid le numérique évidemment est quelque chose qui est insensible à ces changements de température et surtout dans la grande utopie qu'on avait c'était que la mémoire était indestructible car elle était immatérielle ce qu'on codait sous forme numérique ne pouvait pas se détruire puisque ce n'était pas inscrit dans une matière et ça c'était quelque chose sur lequel on pensait que finalement on allait avoir une mémoire qui allait s'étendre à l'infini et qui ne disparaît jamais voient que la réalité est assez différente alors ensuite est arrivé dans les années 80 le temps réel avec les prototypes exemple c'est la 4x alors on était très content avec cette machine parce que elle était très puissante et on pouvait faire des choses en temps réel assez vraiment très intéressant le problème c'est que c'était un prototype il y en avait quatre ou cinq qui étaient à l'IRCAM et s'il n'avait pas cette machine là et bien il était impossible de jouer les pièces donc ce qui réduisait beaucoup les possibilités de concert et les possibilités de faire écouter la musique ensuite dans les années 90 est arrivé d'une approche un peu plus hybride et c'est Eric Lindemann qui l'a réalisé c'est la station de travail NEXT c'est à dire la machine de Steve Jobs sur lequel Eric a mis une carte indépendante pour accélérer le signal le calcul qui était la carte ISPW et cette chose a remplacé la 4x alors on était content parce que c'était déjà une machine du commerce donc qui était fabriquée industriellement et qu'on pouvait trouver de manière beaucoup plus facile que la 4x d'avant mais il fallait avoir cette carte ISPW qui était aussi commercialisée par une autre société ensuite c'est le début de l'industrialisation puisque c'est la grande période où finalement les Macintosh sont arrivés et là on a eu tout une faisant petit à petit tous les outils dont on avait besoin on finissait par les trouver dans le commerce et ce n'était plus du tout des prototypes qui étaient réalisés dans une dans un studio ou dans un institut comme l'IRCAM la problème qui se pose c'est que ensuite on a aperçu c'est que l'industrie pour survivre doit renouveler en permanence son parc d'objets sinon ils meurent ils sont obligés tout le temps de renouveler leur parc d'objets c'est une constante qu'on rencontre et qui est toujours pas là aujourd'hui par contre les compositeurs eux veulent créer un répertoire pérenne c'est à dire qu'on veut quelque chose qui soit fixe dans le temps et là évidemment il ya une divergence d'intérêt et puis une divergence de besoin quelque chose qui ne fonctionne pas entre ces deux ces deux conceptions temporelles l'une qui cherche à tout le temps changer et l'autre qui cherche au contraire à rester stable dans le temps aussi les compositeurs veulent que leurs heures puissent donner de la même manière quelle que soit la machine qui produira le son moi j'ai souvenir que dans quand j'étais professeur à San Diego on avait fait faire à des étudiants une recréation d'une pièce de stockhausen qui s'appelait microphonie 1 pour tam tam qui est une pièce analogique mais déjà en temps réel et on n'avait plus les mêmes instruments mais les instruments ont été recréés de manière numérique mais dans lequel il manquait beaucoup d'informations c'est à dire qu'on avait perdu des informations on aurait pu les avoir si on avait rencontré des gens qui avaient participé à cette aventure mais comme il y avait beaucoup d'informations qui se sont perdues on a fait ça avec ce qu'on connaissait et avec les les ce qu'a laissé stockhausen comme indication et le résultat était une oeuvre qui sonnait totalement différent que l'original qu'on peut trouver toujours sur 10 alors qu'on se pose maintenant la question qu'elle viendra t-il si les oeuvres des oeuvres si les logiciels commerciaux disparaissent parce que toutes nos oeuvres actuelles dépendent de ces logiciels commerciaux et donc qu'est ce qu'il dit qu'est ce qu'il va se passer si jamais ces logiciels disparaissent pour des raisons économiques ou des raisons qui soient rachetées par d'autres personnes qui est pour lesquels par exemple la création musicale contemporaine nous présente guerre d'intérêt je vais citer un exemple personnel qui me deux deux plus exemples assez rapidement certaines de mes oeuvres ne sont déjà plus jouables car des programmes ont été abandonnés et les sources ont apparemment disparu c'est le cas d'une pièce qui s'appelle oniron qui est une pièce de 90 minutes pour chœur percussion et électronique pour lequel j'avais utilisé un programme de synthèse sonore synthèse vocale qui s'appelait tout cela apparemment tout ça n'est plus entretenu parce que l'IRCAM a abandonné ce projet pour faire d'autres d'autres pour aller sur d'autres terrains quoi disons et pour l'instant c'est cette pièce n'est plus n'est plus jouable d'autres certaines de mes pièces sont menacées parce qu'il ya des propres prototypes qui ont été entre temps commercialisés et qui sont protégés et c'est le cas de pièces comme mon voiture à corps tensio ma pièce partita 2 pour violon et des partitas où j'utilise des modèles de cordes qui entre temps ont été commercialisés donc ne sont plus quand on va changer de machine c'est les sources ne sont plus ouvertes alors les dernières questions qu'on peut se poser c'est peut-on laisser tout le répertoire à la merci des industries commerciales ça c'est vraiment là la grande question qui se pose et puis derrière ça il y en a une autre c'est faut-il aller dès aujourd'hui vers une pratique logiciel libre qui nous permet effectivement de conserver toutes les sources et là le problème de la mémoire et le problème de la transmission est beaucoup plus simple ne se pose plus avec les mêmes les mêmes garde-fous puisque il n'y a plus cette mise sous verrou de des sources parce qu'on est une question commerciale et une dernière chose donc il ya deux il ya deux deux états il ya par exemple max msp qui est qui est un programme sur lequel beaucoup de gens travaillent et qui est le programme qui est le plus utilisé et l'autre l'autre qui est en logiciel libre qui est en face c'est pili de miller piquette donc qui va qui lui propose justement une approche en le véhicule logiciel libre alors je vous laisse je laisse à votre sagacité cette dernière idée ou cette dernière question cette dernière réflexion beaucoup de gens préfèrent travailler actuellement sur max msp plutôt que sur pidi parce que il ya beaucoup plus de bibliothèques peut-être que le la l'interface est plus souple je sais pas mais il ya beaucoup plus de gens qui travaillent sur max msp que sur pidi mais par contre tous s'accordent sur l'idée que pidi perdurera et non max msp pour des raisons commerciales voilà je laisse ça à votre sagacité et maintenant je passe la parole à eric lindemann merci beaucoup alors j'espère que tout le monde peut voir mon écran philippe a parlé de le programme max msp qui est un programme commerce commerce dans le commerce et depuis dit qui est un programme open source libre mais moi je voudrais commencer d'abord en parlant de rétrocompatibilité qui s'applique à en fait les deux programmes sans france et c'est open source ou pas il est toujours le besoin de maintenir le rétrocompatibilité de ces programmes pour préserver des des anciennes oeuvres alors je propose donc de faire un petit voyage dans le temps imagine qu'on connaît maintenant à l'année 2006 et que l'IRCAM a fait la commande d'une nouvelle pièce qui s'appelle abc par une compositeur mademoiselle x alors donc excusez moi pour réaliser cette pièce on achète on est là en l'année 2006 et on achète un nouvel ordinateur mac 2006 avec un cpu intel et c'est la première mac qui utilise le processeur intel donc c'est une grande étape pour macintosh et avec ça ça vient avec un système d'exploitation exploitation de 2006 mac os tigre c'est un système d'exploitation à 32 bits ça c'est important parce qu'on va se souvenir de 32 bits et aussi de cpu intel et avec cet ordinateur en branche plein d'appareils par exemple on a une interface audio numérique qui permet à brancher plusieurs microphones là en fait tout ça c'est vraiment des des matériaux de 2006 je me suis cassé la tête pour trouver des images authentiques et là il y a plusieurs entrées midi datant de 2006 il y a un caméra vidéo parce que là la la pièce abc c'est en fait un pièce multimédia donc il y a aussi branché des caméra vidéo aux sorties on a aussi l'interface audio numérique pour se brancher à des autres parleurs puisque c'est multimédia un projecteur on a des lumières on a même un petit robot donc on a plein de appareils nécessaires pour réaliser cette pièce abc et compte en branche des appareils à un ordinateur avec son système d'exploitation toute pièce d'appareil vient avec leur petit bout de logiciel qui s'appelle un driver qu'on installe quand on va installer l'appareil on installe cette logiciel le driver dans le système d'exploitation donc on a tous les drivers pour tous les appareils et on a le système d'exploitation tous ces matériaux vient de 2006 et dans ce contexte élaborer on va tourner un logiciel on va tourner le programme max msp ça peut également le programme qui dit comme Philippe dont Philippe a parlé et on utilise ça en fait la grande partie du répertoire qui utilise l'ordinateur en temps réel utilise ce programme max msp ou bien PDe donc quand on installe ce programme max msp ça vient avec un bibliothèque d'objets ces objets sont un petit bout de logiciel qui fait des différentes fonctions de traitement signal bon par exemple il y a un oscillateur là il y a un filtre là il y a un répertoire là il y a un machin truc pour transformer les événements midi et à partir de cette bibliothèque d'objets on construit une patch qu'on appelle une patch et on le construit pour spécifiquement pour la pièce abc et qu'est-ce que c'est un patch c'est un réseau d'objet tiré de la bibliothèque d'objets mais interconnecté de façon de faire ce qu'on veut dans la patch dans la pièce abc et et là vous voyez tous les objets en bleu là mais il y a un petit objet en jaune là ça représente un objet externe c'est à dire ça fait part partie de la bibliothèque d'objets standard qui vient avec Max MSP. Ça, c'était écrit spécifiquement pour que la pièce a baissé dans un langage, par exemple, langage C. On a écrit un programme, on a compilé un binaire pour qu'il soit compatible avec le système d'exploitation à 32 bits, etc., etc., avec le programme Max MSP de 2006. On a compilé de manière que ça peut s'insérer dans Max MSP et être utilisé dans un patch. Mais ça, c'est très important parce que ça peut nous poser des problèmes plus tard, cet externe, cet objet externe. Et maintenant, parlons de la patch. Alors, le rapport entre le programme Max MSP et le patch, c'est plus ou moins le même rapport qu'on a avec Microsoft Word et un doc qu'on crée dans Microsoft Word. Donc, un patch, on le crée, on le sauve sur un fichier, on l'ouvre, etc., etc. Et quand Max va évoluer, il se peut qu'il y ait des changements de formats dans le document, juste comme on l'a fait avec Microsoft Word. Et on espère que le programme Max va pouvoir plus tard, après son évolution, va pouvoir ouvrir quand même les vieux patchs, document, juste comme on ouvre un vieux document en Microsoft Word. Alors, maintenant, on revient à l'année 2020, oh bien, en 2006. On a fait la création mondiale avec tous ces matériaux et ça marchait très bien. Et maintenant, on passe encore à 2020 pour les raisons mystérieuses. On n'a pas remonté la pièce abaissée. Entre temps, il y a 14 ans qui sont passées. Et maintenant, on décide de remonter la pièce abaissée. Première fois en 14 ans. Alors, pour réaliser ça, on achète tout nouveau un Mac 2020, toujours avec son CPU Intel, et avec un nouveau système d'exploitation, un macOS version Big Sur à 64 bits. Et on achète tous les nouveaux matériaux datant de 2020. Et avec tous ces drivers datant de 2020, qui sont des drivers à 64 bits, compatibles avec macOS Big Sur à 64 bits et le processeur Intel. Tout est compatible. Ça, c'est très bien. On achète le Max MSP de 2020 qui est évolué et est maintenant compatible avec le système d'exploitation à 64 bits, les drivers à 64 bits, tous les nouveaux matériaux, etc., etc., etc. Et avec son bibliothèque d'objets maintenant upgraded à 64 bits. Et on ouvre le patch ABC datant de 2006. C'est la première fois depuis 2006. Et on appuie sur le button Go et sa plante. Et c'est typique. Pourquoi sa plante ? Alors, d'abord, c'est le problème classique de rétro-compatibilité. On a tous des nouveaux matériaux. On a un vieux document. On ouvre. Mais on n'arrive pas à ouvrir ou faire fonctionner le vieux document. Le document étant le patch ABC. Et pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons en général. Certaines, bon, on a ce patch qui décrit un réseau d'objets qui existait en 2006. Mais il se peut que la bibliothèque d'objets, certains de ces objets ont disparu dans la nouvelle bibliothèque d'objets de 2020. Et il se peut aussi que certains des objets ont changé légèrement leur comportement. Donc, ils ne fonctionnent pas de la même manière, bien qu'ils existent. Et il se peut aussi que Max MSP a été écrit de manière que certains de ces objets essayent de communiquer directement avec des objets. Et la manière de cette communication avec des drivers a évolué. Et donc, les objets ne peuvent plus communiquer avec des appareils à travers des drivers. Et en plus, on imagine que cet objet externe, un jeune, a été compilé en 2006 par un compilateur de langage C. Et ça a produit un binaire qui marche en 32 bits. Mais tout a évolué jusqu'aux 64 bits. Et cet objet externe ne marche plus. Donc, le patch ne marche pas. Alors, ça, c'est le problème, comme j'ai dit, classique de rétrocompatibilité. Et je dois dire que, en fait, on pense que c'est premièrement la responsabilité des développeurs de programmes tels que Max MSP ou PD de maintenir l'arrière-compatibilité. En fait, on compte sur eux, c'est-à-dire sur les développeurs de ces programmes-là, de Max MSP, de faire une sorte de ceinture ou périphérique qui isole les contenus d'un document, un patch, qui isole ça par rapport à tout l'environnement. de calcul, les drivers, le système d'exploitation, le CPU, les 32 bits, 64 bits, etc. On compte que le programme nous protège contre ça. On voudrait que les nouvelles versions de Max MSP évoluent de manière de traiter le nouveau environnement sans casser les vieux patchs. Et ça, c'est le problème classique de rétrocompatibilité. Et, par exemple, on voudrait que ces objets-là, quand ils veulent communiquer avec un appareil, ça doit passer par le driver, mais on voudrait que Max MSP donne une couche de logiciel qui ne bouge pas à l'intérieur, mais qui bouge à l'extérieur de façon de s'adapter à les nouvelles circonstances. Alors, le problème de maintenir la rétrocompatibilité, c'est très bien qu'on peut exiger de les développeurs qu'il faut absolument qu'ils gardent la rétrocompatibilité, mais, en fait, ça ne se fait pas tout seul. Il faut du travail à partir des développeurs de ces programmes pour maintenir la rétrocompatibilité. Il faut du travail à partir de Microsoft pour que Microsoft Word puisse ouvrir un doc qui date de 30 ans. En fait, ce n'est pas sûr que ça va marcher, mais on voudrait que ça marche et il faut du travail à partir de tous ces développeurs pour maintenir cette rétrocompatibilité. Comment on fait ça? Alors, d'abord, il faut le faire par faisant des tests, c'est-à-dire, chaque fois, on voudrait lancer une nouvelle version d'un de ces programmes, Max MSP ou PD. Il faut tester ça avant de lancer la nouvelle version entre des vieux patchs. Donc, on fait une collection de vieux patchs qu'on va tourner pour vérifier que la nouvelle version marche. et ça, cette collection va s'appeler un test suite. Et, puisqu'on va peut-être avoir des centaines de vieux patchs, ça serait très difficile. Si, chaque fois, on voudrait lancer une nouvelle version de le logiciel, de tester à la main des centaines de vieux patchs, ça serait presque impossible. Donc, on insiste, d'ailleurs, que ces tests soient automatisés. C'est-à-dire, on n'a pas à intervenir à la main pour chaque patch pour vérifier. On tourne tout un ensemble de patchs et on reçoit un rapport qui dit, bon, tel et tel patch marche, tel et tel patch ne marche pas, etc. Et ce genre d'automisation des tests pour vérifier la rétrocompatibilité, ça a, dans le contexte moderne de l'informatique, ça a un nom qui s'appelle Continuous Integration ou CI. C'est une méthodologie, justement, pour gérer les tests automatisés. En général, on a un serveur, c'est-à-dire un ordinateur qui est dédié à constamment tourner les tests sur les vieux patchs et vérifier automatiquement qu'ils continuent à marcher. Et ça, c'est essentiel pour garder la rétrocompatibilité. Il y a, en fait, plusieurs logiciels qui aident à gérer ce genre de serveurs, de tests automatisés. Il y a l'utilisateur qui s'appelle Jenkins. Il y a un autre logiciel, GitLab, etc. Donc, c'est une chose qui existe dans l'industrie. C'est peut-être le standard dans l'industrie maintenant pour tester les nouvelles versions de logiciels pour garantir qu'ils maintiennent leur rétrocompatibilité. D'ailleurs, c'est le même système, par exemple, si on prend, par exemple, un compilateur C. Ça existe depuis les années 60, en fait, et après, disons, 50 ans. Et on arrive toujours à compiler et faire tourner des programmes qui ont été écrits il y a 50 ans dans la langue C. Pourquoi on arrive à faire ça? Parce qu'il y a des tests suite, des collections de vieux programmes avec des entrées et sorties connues et pour sortir une nouvelle version d'un compilateur C, il faut tourner ces vieux tests suite pour vérifier qu'on n'a pas cassé le compilateur et que les vieux programmes continuent à marcher. Voilà. Donc, ça, c'est l'approche qu'on propose. La partie peut-être la plus importante pour MaxMSP ou PD, c'est qu'on forme une test suite et qu'on peut modifier PD ou MaxMSP de façon que c'est possible de faire les tests automatisés et peut-être aussi les faire tourner et peut-être aussi les faire tourner avec un système de continuous integration. Alors, Miller Packet et Serge Lemouton vont faire une démonstration de comment tester des patches de manière automatisée. Ça, c'est très important, c'est essentiel. Et Miller va faire ça et Serge aussi. Miller va le faire dans le contexte du langage PD et Serge va le faire dans le contexte de MaxMSP. MaxMSP. Mais avant ça, il y a des alternatives pour cette approche de rétrocompatibilité et je vais en parler de certaines de ces alternatives qu'on pense sont moins préférables. Donc, alternative 1, c'est ce qu'on appelle le portage, c'est-à-dire quand la patch date en 2006 ne tourne pas avec tous les logiciels et appareils de 2020, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Serge de le faire fixe, quoi. C'est-à-dire qu'on fait à la main, quand ça ne marche pas, on cherche l'aiguille dans la boîte de frein pour trouver le problème qui a provoqué la situation et en fait, on fabrique un patch de 2020 en faisant ça. Le problème avec cette approche de portage, c'est très difficile à maintenir un répertoire des centaines et centaines de vieux patchs si chaque fois, il faut mettre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'expertise pour la mise à jour de ces vieux patchs. Donc, on pense qu'il y a des problèmes avec cette approche. Alors, deuxième approche, puisque le patch de 2006 ne marchait pas dans le nouveau contexte avec tous les nouveaux matériels, on propose de tourner en fait une vieille version de Max 2006 pour que le patch de 2006 continue à marcher. Et tout ça parce qu'il faut dire qu'on pense que le MaxMS n'a pas été maintenu. Il ne faisait pas assez attention à la rétrocompatibilité. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes. Et alors, mais on tourne la vieille version de MaxMSP, sauf que ça ne marche pas parce que la vieille version étant un logiciel venant du commerce, on n'a que ce qu'on appelle la binaire, on n'a pas la source à recompiler, MaxMSP. Et donc, ça ne marche pas parce que la version 32 bits datant de 2006 de MaxMSP ne tourne plus avec le nouveau système d'exploitation sur Max 64 bits en 2020. Et alors, troisième alternative pour adresser ce dernier problème, c'est qu'on tourne une machine virtuelle. Qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? C'est une logicielle qui peut prétendre à être une machine entière en lui-même. C'est-à-dire qu'on tourne cette machine virtuelle à l'intérieur d'une vraie machine, Mac 2020, CPU Intel, on tourne cette machine virtuelle et on peut installer dans cette machine virtuelle un vieux système d'exploitation. Le système d'exploitation de 2006, macOS Tigre, ça c'est très bien et dans ce contexte, on tourne tous les vieux drivers et on tourne la version MaxMSP de 2006 qui peut charger le patch 2006. et on essaie de tourner la pièce et ça peut marcher. Il y a peut-être des problèmes avec les drivers, c'est possible, mais il y a un plus grand problème avec cette approche. Imagine qu'en 2022, on va aller acheter un nouvel Macintosh pour réaliser ABC encore, mais cette fois-ci, en 2022, on ne peut plus acheter un ordinateur Macintosh à base de processeur Intel. On peut seulement acheter Macintosh à base de processeur ARM. Et si on essaie de tourner la machine virtuelle qui était lui ciblée à processeur Intel, ça ne va plus marcher. Et ça c'est juste en 2022, et ça c'est vrai, en 2022, on ne va pas pouvoir acheter un Macintosh avec processeur Intel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alternative 4, c'est-à-dire on tourne la machine virtuelle dont on a déjà parlé sous un autre programme, un émulateur qui peut simuler un processeur Intel sur un processeur ARM. Donc, on tourne MaxMSP en temps réel avec son patch dans la machine virtuelle qui tourne dans l'émulateur qui tourne sur la machine 2022, et on trouve que ça plante parce que ça c'est beaucoup trop fragile. Il y a trop de couches. Ce n'est pas évident que ça va marcher. Donc, on revient en fait à notre proposition d'origine, c'est de dire qu'il faut que les programmes tels que PD et MaxMSP faire un vrai effort pour garder la rétrocompatibilité. C'est le seul moyen de faire tourner ces pièces dans l'avenir. Il vaut mieux que ces programmes soient sources ouvertes comme PD parce que quand on est tous morts, ou les sociétés commerciales sont tous morts, si on a au moins la source ouverte, on peut imaginer que quelqu'un dans l'avenir va adapter PD pour les nouveaux environnements, ou MaxMSP si c'était source ouverte, pour les nouveaux environnements de calcul, et donc on peut préserver ces œuvres dans le temps. Et maintenant, je passe le micro donc à Miller Pocket pour démontrer comment faire un test automisé d'un patch, d'un patch en général. Ok, merci. Ok, et moi je vais prendre la parole maintenant en partageant mon écran à moi. Voilà, ok. J'espère que tout le monde voit ce que je vois moi sur mon écran. Alors, le compositeur que je vais prendre comme cobaye, c'est Philippe Manoury, pour une raison très simple. C'est lui dont je connais l'œuvre le mieux. Et la pièce que je vais focaliser dessus, c'est On Eco, qui a été créé dans l'année 95. Et donc la chanteuse Juliana Snapper m'a demandé de faire une réalisation dans l'année 2004, je crois, qu'elle chanterait. Eh bien, on ne pouvait plus acheter d'ISPW, donc c'était à moi de faire retourner la pièce. Et donc j'ai fait le portage dans notre système soft qui était PD. Et ce que je travaille dessus maintenant, c'est ma réalisation en 2004 de la pièce On Eco, qu'on fait toujours. Et c'est une pièce assez facile d'un point de vue, qui est qu'il n'y a plus d'un micro et ciseau par l'heure à avoir comme arbre. Et bien, un ordinateur et une convertisseur et une chanteuse, bien sûr. Donc, ce que je fais, c'est que je tourne la pièce à l'intérieur d'un autre patch. Et l'autre patch, c'est le patch d'essai que j'appelle Reality Check. Je ne sais pas comment ça se traduit. Et qui a une copie de l'entrée, qui est une entrée de contrôle, qui est le chant de Juliana Snapper, d'ailleurs. Et donc, on fait que Juliana Snapper chant à partir d'un disque. On tourne la pièce à l'intérieur de l'OG PD Tilda, qui tourne le patch de 2004. Et puis, qui sort quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai stocké à côté la sortie correcte, qui est un fichier son en six canaux, qui est ce que le patch est censé sortir quand on le tourne avec sa voix comme entrée. Et s'il y a d'autres entrées, par exemple MIDI ou OSC, ou même des contrôles à la main, il faut les rajouter dans l'ensemble des entrées de tests, de sorte qu'on pourrait sortir le son exactement tel qu'il est joué dans une performance. Et d'ailleurs, pour faire ça dans une performance, on fait un enregistrement de tout, de sorte qu'on pourrait refaire la performance après, à volonté. Donc, voici. Et puis, on compare, pour tester, on compare la sortie du patch courant avec la sortie de test, avec la sortie correcte qu'on avait enregistrée avant. Et à chaque fois que ça diffère, on se rend compte qu'il y a un problème. Donc, par exemple, voici le patch reality test que j'utilise. Et je m'excuse, il n'y a qu'une seule entrée et six sorties de leçon parce que c'est comme ça en écho. Je n'ai pas encore généralisé le tout. Mais à l'intérieur de ça, vous voyez un objet PD-Tilden qui est censé tourner la pièce même que je peux lancer, par exemple, comme ça. Et voilà, vous voyez la pièce en écho de Philippe dans une copie de PD qui tourne. Et je vais lancer, par exemple, Betty, la cinquième chanson là-dedans. Mettre les maîtres. Et puis, je vais entrer la voix de Juliana Snapper, que vous voyez seule entrée là. Et à un certain moment, j'espère que vous voyerez les sorties correctes qui seraient la pièce Betty. Oh, il faut que je lance le temps. Non, je me suis trompé parce qu'il faut que je lance le premier événement avant qu'elle commence à chanter. Et dans ce cas-là, voilà, vous avez la pièce qui tourne, le suivi de partition marche, tout ça. Voilà. Et là, j'ai la sortie. Je ne vais pas vous faire écouter ça parce que ça tourne à 48K et la pièce tourne à 44.1. Donc, ça serait transposé, mais c'est correct. Et la façon de vérifier que c'est correct, c'est qu'on tourne ça en batch. C'est-à-dire qu'on tourne le même batch sans regarder par les yeux humains, mais en batch. Donc, par exemple, je vais faire voir un autre exemple. J'ai trois exemples là. J'ai, j'ai Manuille en écho. Cary Higgin, une pièce qui s'appelle Of Pulses and Time, et Rand Steiger, qui a une pièce réalisée à l'heure comme Ecosphere. Donc, 2004, je ne me souviens plus, 2010 plus ou moins 2000, je ne me souviens plus, mais d'anciennes pièces. Par exemple, la pièce de Cary, j'ai sa pièce qui est un patch PD, Of Pulses and Times. Voilà, et c'est ce qu'elle m'avait envoyé en courrier électronique. Et moi, j'ai fait les tests vecteurs, c'est-à-dire le sorti, tous les entrées et toutes les sorties correctes du patch. En ce moment, dans cette pièce, il n'y a pas d'entrée sonore, donc c'est le plus simple. Et puis, un fichier script que je peux tourner moi, test.sh. Et puis, c'est en train de tourner le patch. Et c'est en train de soustraire le sorti correcte de ce que soit le patch en temps réel. Ça tourne uniquement pour une minute de musique, et ça tourne dans à peu près 10 secondes de temps CPU. Et puis, il raconte que j'ai réussi, ça marchait. Par exemple, pour la pièce de PD, je tourne un... Un real example, voilà. Voilà. Donc, je vais tourner la pièce Betty, ce qui est la cinquième chanson dans un écho. Et puis, on est en train de soustraire le sorti de référence du sorti temps réel pour vérifier qu'ils sont exactement les mêmes. Voilà. Et pour faire voir que je suis vraiment en train de faire quelque chose, je vais juste vandaliser la pièce en changeant la... la dièse en la dièse plus un cent. Voilà. Donc, je dérègle légèrement la pièce. Je tourne de nouveau le test. Et on passe deux ou trois minutes de musique, deux minutes de musique peut-être dans 14 secondes, je crois. Et là, vous voyez les différences qui ne sont pas zéro. Ils sont assez petits dans les centaines. Mais par contre, c'est pas suffisamment correct pour que ça passe le test. Et donc, on a failure. Voilà. Mais voici le plus intéressant. Je vais le remettre avant de partir ailleurs. Voilà. OK. C'est correct encore. Je vais changer PD. Donc, moi, j'ai le droit de faire ça. Je vais dérégler l'oscillateur. Donc, phaser, c'est l'oscillateur le plus simple. Je vais le dérégler par une partie dans un million. Comme ça. Vous voyez. OK. Je vais recompiler PD. Ça, c'est le version PD 514 test 2 que j'ai sorti hier. Et donc, là, je refais le test. Et est-ce que ça… Oui, voilà. Par exemple. Donc, il y a quelques parties sur 1000. Mais comme il y a des phases qui changent, des fois, il y a une partie de 100 qui trompe. Donc, encore, j'ai un échec. J'ai failure. Et d'ailleurs, je vais corriger PD pour que ça ne m'arrive plus. OK. PD. Et ça va marcher. D'ailleurs, excusez-moi, je vais assez vite, mais j'ai ici à côté… Ça, ça tourne sur Linux. Alors, tout le monde tourne, je sais, les Macintosh. Donc, j'ai mon Macintosh à côté qui s'appelle Unknown 019, bla, 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 bla. Et ici aussi, je peux tourner le test. C'est le test Manory en écho. Et là, je vois un truc intéressant. C'est qu'il y a des erreurs. Les erreurs sont machin fois 10 puissance moins 8. C'est-à-dire, ce que j'ai là, c'est un changement probablement d'arrondage dans le processeur Macintosh par rapport à Linux. Je ne sais pas pourquoi. Je voudrais savoir pourquoi, mais je ne sais pas. Et donc, ça va continuer à tester avec des petites erreurs là. Mais il y a une série d'erreurs que j'avais mis dans le test qui est une partie sur un million, je crois. Et si ça reste dans un million à côté du vrai, il va raconter que ça a réussi. Donc, voilà ce que j'ai. C'est un système qui va... Ah non, il n'aime pas. Il a raconté que c'était plus d'une partie dans un million. Donc, j'ai échoué ce test-là. Voilà. Donc, ça ne serait pas audible d'ailleurs. Donc, ce que j'ai, c'est un truc même plus sensible que les oreilles pour vérifier qu'un logiciel pourrait tourner exactement de façon voulue. Petit détail, il y a un processus aléatoire dans cette pièce. Comment est-ce que ça se fait que je peux tourner un processus aléatoire et avoir exactement le même résultat? C'est que le projet... C'est que le projet, finalement, c'est pseudo-aléatoire. Et donc, finalement, c'est déterministe comme tout le reste. Ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, c'est demander la date courante et l'incorporer pour générer un son, comme fait Philippe maintenant. Cette pièce-là ne va pas pouvoir être testée de cette façon-ci. Mais si on reste dans tout ce qui est répétable exactement, on peut le tester et on peut vérifier que la chose sort de même façon d'ici un an ou d'ici 50 ans. Et sinon, on corrige soit PD, soit la pièce, pour que ça revienne dans le correct. Petit détail aussi, et puis je vais terminer. dans cette pièce-là, il y a des objets externes. Par exemple, suiveurs de partitions, mais il y a un autre plus intéressant que je ne trouve pas. Il y a une... Il y a une... Comment dire? Une analyse temps réelle de LPC, Linear Predictive Coding, qu'a écrit Stephen Bilbao l'année 93, je crois, à Lyricom. Ça, c'est une partie de cette pièce en écho depuis. Et ce code n'est pas un patch PD, c'est du code C qu'il faut recompiler à chaque fois qu'on a un processeur différent. Et donc, je l'ai recompilé à chaque fois qu'on a changé de processeur depuis, pour que ça continue à marcher de façon que ça marchait avant. Voilà. Donc, c'est du travail, il faut dire. Il faut demander au compositeur de rester dans ce qu'on pourrait refaire de façon assez exacte. Et donc, c'est probablement pas le cas que toutes les pièces créées dans une vraie boîte de production vallent le faire de cette façon-là. Mais d'après moi, il suffirait d'avoir une centaine de telles pièces pour pouvoir tester systématiquement le fait que les pièces et les logiciels marchent de façon exactement correcte dans l'avenir. Voilà. Et je passe la parole à Serge Lemouton pour qu'il prenne le relais sur Maxime SP. Merci. Donc, vous nous avez présenté un projet qui est lié à la préservation des œuvres en temps réel. Et maintenant, ce que je voudrais parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut collaborer sur ce projet qui, bien sûr, est important pour nous qui avons tout un grand répertoire de pièces qui utilisent Maxime SP ou Max ou Pure Data. Et donc, c'est vraiment important pour nous à l'IRCAM de pouvoir rejouer les pièces. En fait, c'est même l'essentiel de notre travail. Enfin, en tant que réalisateur d'informatique musicale, c'est essentiel de mon travail. Donc, pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur cette question de la compatibilité des environnements qui nous permettent de rejouer des pièces anciennes. On va faire un petit détour quand même par l'IRCAM parce qu'on a beaucoup de pièces qu'on a créées ici et qu'on veut maintenir, qu'on veut rejouer, qui peuvent servir aussi, comme tu l'as dit, de tests pour tester des logiciels. Et donc, je vais commencer par faire un petit détour par nos pratiques à l'IRCAM. Qu'est-ce qu'on fait à l'IRCAM concrètement pour préserver les pièces, pour les rejouer, pour les mettre à jour ? Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe depuis très longtemps. Et on a un projet aujourd'hui qui s'appelle Anthony. Donc, ma présentation, c'est justement « Qu'est-ce que c'est qu'Anthony ? » qui est notre projet courant de préservation. Donc, je vais vous parler de ça. Dans un premier temps, je vais vous parler d'abord du système qu'on utilise actuellement qui s'appelle Sydney. Donc, la première partie de ma présentation, ce sera autour de Sydney, qui est la base de données où on a mis toutes les pièces. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite, je vais parler plus d'un point de vue prospective de ce que c'est que Anthony concrètement, pourquoi on a appelé ce projet-là Anthony aussi. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut unir nos forces pour que, justement, on puisse avancer sur cette question de la compatibilité logicielle et de la maintenance des pièces et des environnements. Donc, le Sydney, c'est le nom de la base de données qu'on utilise, qui est une partie du site Brahms de l'IRCAM, qui est un site qui contient des informations sur la musique contemporaine. Mais on a une partie un peu cachée dans laquelle on a mis tout le répertoire de l'IRCAM. Donc, en fait, on y accède par une page web qui nous permet d'accéder à non pas des pièces IRCAM, mais des versions de pièces différentes, des implémentations des pièces. Donc là, si on cherche une pièce de Philippe Manouri, on va taper dans le moteur de recherche. Et puis, on va trouver les différentes versions de Renéco, par exemple, qu'on a joué à l'IRCAM. Et il y aura peut-être aussi la version en pure data et une version en max. Et puis, on pourra accéder à toutes toutes ces versions-là. Donc ça, c'est le contenant, c'est l'environnement, c'est le système qu'on utilise au quotidien depuis maintenant assez longtemps et qui marche bien. Enfin, dans lequel on a tout notre répertoire. Et donc, il y a quelques jours, j'ai regardé, il y avait 640 œuvres. Donc ça fait déjà quelque chose d'intéressant comme corpus d'œuvres. Bon, à l'IRCAM, depuis les origines de 1977, il y a eu, j'ai compté 905 œuvres créées à l'IRCAM. Et donc, nous, dans Ciné, on a réussi à en documenter 640. Et 640 œuvres, ça veut dire aussi 1132 versions, parce que pour une même œuvre, il peut y avoir évidemment plusieurs versions. Et donc, parmi ces œuvres, il y en a qui sont jouables aujourd'hui ou pas. Donc, en fait, l'état valide, ça veut dire qu'on peut les jouer aujourd'hui. Donc, on a aujourd'hui, on sait qu'on a 179 versions d'œuvres qu'on peut jouer sans faire de portage, qu'on peut jouer aujourd'hui en 2020 sans trop de problèmes. On a validé, on a vérifié qu'elles sont jouables. Mais bon, tout le reste, elles sont peut-être, elles nécessiteraient peut-être une mise à jour parce que, justement, il y a des objets pas compatibles. Il y a des versions de logiciels qui sont pas compatibles. Mais bon, on a quand même une visibilité sur ce qu'on a dans notre répertoire et sur ce qu'on peut, ce qu'on a besoin de porter. Parce qu'on, quand on stocke une version d'œuvre, on dit ça, c'est fait avec Max 4, Max 5, Max 6. Donc, on peut dire, bon, si c'est fait avec Max 4, il va falloir forcément faire une mise à jour avant de pouvoir la jouer, par exemple, parce que c'est une version qui tourne plus vraiment sur les ordinateurs modernes. Donc, on sait à peu près ce qu'on a préservé et ce qu'il faut faire pour pour mettre à jour les pages. Et donc, bon, si on regarde ici, par exemple, je ne sais pas si j'ai la souris. Non, je n'ai pas la souris. Donc, on a un peu aussi avec le temps et le temps qui passe. On sait à peu près les pièces vieillissent, mais on sait qu'il va falloir régulièrement les remettre à jour pour ces raisons que vous avez évoquées au début de ce séminaire. Et donc, on voit qu'on a préservé le répertoire de toutes les créations, d'une partie des créations IRCAM. Donc, ça, c'est le nombre de créations par année. Et quand on a cherché un, quand j'ai cherché un, dans le groupe de travail, quand on a cherché un nom pour un système qui allait encore permettre de faire une préservation encore plus orientée vers le futur et quelque chose de plus collaboratif, on a cherché un nom. Et en fait, j'ai trouvé que la première pièce, la plus ancienne pièce, celle-là, qui était dans le répertoire de Sydney, c'est une pièce de 1977. Et c'était aussi une façon de rendre hommage à David Wessel parce que c'est une pièce qui l'a créée, qui l'a résée à l'IRCAM en 1976 et qui a été créée en 1977. Alors, bon, c'est intéressant parce que c'est une des premières pièces de l'IRCAM. En fait, en 1977, je crois que le bâtiment n'était même pas fini encore. Et donc, c'est bon, je trouvais que c'était intéressant. Et puis, bon, c'était une façon de rendre hommage aussi à David Wessel. Donc, le nom Anthony, c'est tout d'abord le nom d'une pièce de David Wessel qui a été réalisée à l'IRCAM au tout début de l'IRCAM, qui a été créée à l'International Computer Music Conference de 1977 à San Diego. Alors, il a le nom de la pièce. Enfin, j'ai trouvé que c'est parce qu'il passait tous les jours par la station de RERB Anthony. Donc, c'est aussi le nom d'une ville au sud de Paris. Et puis aussi, j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en 2015, John McCallum et Adrian Fried, je crois, ont décidé de refaire une nouvelle version de cette pièce. Et donc, ça, c'est intéressant parce que c'est pas... Bon, c'est une pièce pour bande générée par ordinateur sur un PDP-11 qui contrôlait peut-être la 4A, qui était une des préfigurations de la 4X construite par Giuseppe Di Giugno. Donc, vraiment tout, tout, tout début de l'IRCAM. Et en même temps, c'est aussi une pièce qui a été... qui a vu une sorte de réinterprétation, je pense, en Max MSP, presque 30 ans plus tard. Donc, c'est aussi une pièce où on a la version d'origine, qu'on ne pourrait pas refaire parce qu'on n'a évidemment plus accès à la 4A ou un PDP-11. Mais elle a été refaite. Donc, on a une version du 21e siècle de cette pièce. Et c'est toujours le cas pour les versions des pièces en temps réel. On n'a pas que la version de la création, on a aussi les versions des reprises successives. C'est aussi devenu, du coup, le nom de notre groupe de travail sur la préservation qu'on a commencé il y a deux ans. Du coup, maintenant, on appelle le groupe de travail Anthony aussi. Et donc, c'est le nom aussi de la nouvelle version de Sydney, enfin, la version un peu plus prospective qu'on a envie de développer pour améliorer un peu ce système de préservation. Parce que pour le moment, ça manque un peu de collaboration. C'est-à-dire que c'est seulement le RIM, le réalisateur d'informatique musicale qui a fait la pièce, qui peut la documenter. Mais on aimerait bien avoir quelque chose de plus collaboratif où il peut y avoir le compositeur, l'ingénieur du son et plusieurs RIM qui peuvent collaborer sur les mêmes documentations. Donc, on a besoin de ça. On a besoin aussi d'avoir un traçage un peu plus fin des différentes versions. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On voudrait aussi que ce soit quelque chose qui ne serve pas que pour le répertoire IRCA, mais je crois que c'est ça l'essentiel. C'est qu'on voudrait que le système qu'on utilise depuis longtemps à l'IRCA, mais qui marche assez bien, puisse profiter à d'autres centres de recherche, d'autres centres de création ou d'autres compositeurs ou réalisateurs d'informatique musicale pour les aider à faire les portages, la préservation et l'archivage des pièces pour pouvoir les rejouer plus facilement. Donc, pour ça, évidemment, il faut que ce soit un système open source, qu'on puisse installer sur d'autres systèmes, sur d'autres sites indépendamment de l'IRCAM. Parce que pour le moment, évidemment, SINES est vraiment lié à l'IRCAM. C'est aussi, donc, on a fait des demandes d'aide pour développer ce projet. Et donc, pour l'année prochaine, on a un financement de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne pour continuer à travailler là-dessus. Donc, ce projet va être développé aussi avec des aides de l'université de Saint-Étienne, mais aussi d'autres partenaires. Je vais en reparler. Et aussi, donc, on a prévu de faire des journées d'études dans le cadre de ce projet en octobre 2021. Donc, j'en profite pour l'annoncer, parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'on aura encore avancé sur ce système-là. Et donc, les perspectives de 2021 sur ce projet-là, c'est justement d'arriver à développer ce système-là. Alors, on voit là qu'il y a d'autres partenaires qui travaillent sur ce projet-là. En plus de l'université Jean Monnet qui chapote tout ça, évidemment, il y a l'IRCAM. Il y a aussi le Conservatoire national supérieur de musique de danse de Paris. Je ne vais pas citer tout le monde parce que je vais en oublier. Mais il y a les deux maisons des sciences de l'homme de Lyon-Saint-Étienne et de Paris Nord et d'autres. Et donc, on va travailler sur le développement de ce système-là. Donc, voilà, c'est un peu là où on en est aujourd'hui sur nos systèmes de préservation collaborative pour la musique avec électronique qui vont nous aider justement à avancer sur cette question de la préservation des pièces en temps réel, qui est le sujet de ce séminaire et toutes les présentations que Philippe, Miller et Éric nous ont fait. Et donc, maintenant, je voudrais voir comment on peut arriver à, d'une certaine façon, unir nos forces pour arriver à résoudre le problème que Philippe Manouri a posé initialement, qui est justement de pouvoir jouer les pièces du répertoire et de pouvoir les conserver dans le temps parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble avec, en mettant ensemble ce que Miller et Éric nous ont montré et la base de données Sinet pour faire deux choses ? Enfin, il faut qu'on ait un intérêt mutuel à ce projet-là, d'abord pour encourager la compatibilité ascendante dont a beaucoup parlé, la rétro-compatibilité plutôt dont a parlé Éric sur les environnements d'informatique musicale, que ce soit Pure Data, Max ou d'autres environnements qui ne sont pas toujours rétro-compatibles. Donc, on veut encourager ça, d'une part, et d'autre part, faciliter la maintenance et le portage du répertoire Éricam parce que c'est vrai que les réalisateurs d'informatique musicale de l'Éricam passent beaucoup, beaucoup de temps, comme vous l'avez dit, à mettre à jour les patches chaque fois que c'est nécessaire et on aimerait bien faire ça le plus efficacement possible. Donc, pour ça, une première idée, ça serait d'utiliser la base de données des 600 pièces qui sont déjà stockées dans Sinet pour s'en servir pour tester le système que Miller a démontré. Alors, ça pose un petit problème parce que sur les 1132 versions que j'ai évoquées tout à l'heure, j'en ai trouvé seulement 5 qui sont des patches Pure Data. Voilà. Donc, ça ne va peut-être pas nous aider tellement. Mais enfin, déjà, c'est quelque chose. Mais du coup, on a, je pourrais montrer, on a, il y a des outils qui ont été développés à l'extérieur de l'Éricam et aussi qu'on aide à développer à l'Éricam qui permettent de convertir des patches Max en Pure Data. Donc, ça, ça peut être intéressant au niveau de la pérennité. Mais aussi, on peut faire la même approche de test unitaire des patches que Miller a présenté à l'intérieur de Max. Il y a des fonctionnalités qui permettent de le faire. Mais pour ça, il faudrait aussi que Ableton, maintenant, puisque c'est Ableton qui est propriétaire de Max, soient d'accord pour travailler sur cette compatibilité ascendante et ces tests de patch. Mais il existe des systèmes de tests unitaires de patch en MaxMSP qu'on pourrait démontrer aussi. Et puis, plus finement, ça serait aussi d'intégrer des systèmes de validation automatique des patches, puisque, en fait, notre base de données, Sydney ou Anthony, contient des patches qu'on peut exploiter, qui sont des patches d'oeuvre. On pourrait imaginer d'automatiser. Alors, parce que quand je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait un certain pourcentage des patches qu'on a étiquetés comme valides, ça veut dire qu'on peut les jouer aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on a vérifié qu'ils étaient valides aujourd'hui ? C'est un opérateur humain. C'est un réalisateur d'informatique musicale qui a ouvert le patch, qui l'a lancé, qui a vérifié qu'effectivement, ça faisait bien ce que ça devait faire. Mais donc, ça nécessite beaucoup de temps. Et il y a des parties de cette validation qu'on pourrait imaginer de rendre plus automatique, comme a montré Miller. Et on pourrait même imaginer d'avoir un système qui va automatiquement chercher dans la base de données tous les patches qu'il trouve et puis les tester automatiquement. Techniquement, c'est tout à fait faisable. Et ça se rapproche de la notion des méthodologies d'intégration continue. Et puis, il y a peut-être bien d'autres choses qu'on peut faire ensemble. Donc, voilà. Et je pense qu'on a un petit peu de temps quand même pour discuter de ces questions-là. Jean-Louis ? Merci. Merci à tous nos orateurs. C'était passionnant. Et je vais prendre un rôle un peu pour lancer les discussions, puisque sur le chat, en fait, il y a plusieurs remarques qui sont venues. Pour lancer cette discussion-là, je vais me permettre de me faire l'avocat du diable et de critiquer un peu les présentations qui ont été faites. Alors, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été posé. Je pense qu'en fait, ça s'impose. Et évidemment qu'il faut faire de l'intégration continue et des tests. C'est évident pour un informaticien. C'est peut-être moins évident pour un compositeur. Donc, il y a sans doute beaucoup de choses à faire et à trouver les outils qui nous permettent de le faire. Cependant, je crois que ça ne répond pas... Enfin, ça répond à qu'une petite partie de la question de la préservation. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et j'aimerais beaucoup avoir la réaction de nos orateurs à partir de ces remarques. La première, c'est qu'on a un peu opposé l'industrie, d'un côté, qui serait liée à l'obsolescence, et puis une préservation qui serait liée à l'open source. Les choses me semblent beaucoup plus compliquées que ça. Un exemple qui est dans la maison, c'est pour Open Music, on utilise Lipsworks. Lipsworks, c'est une boîte. Elle développe un common list. Common list, en fait, la norme est libre. Et donc, en fait, n'importe qui peut faire un common list. Mais c'est un travail quand même important. Et je ne connais pas de common list libre qui soit à la hauteur de ce que peut faire Lipsworks. Donc là, on voit bien, en fait, que s'il y a une boîte, une entreprise qui le fait, il y a aussi une force de frappe, parce que derrière, il y a de l'argent, évidemment, qui permet, en fait, de faire perdurer des choses. Voilà. L'autre chose, c'est qu'évidemment, quand le logiciel est open source, alors c'est plus facile, parce qu'on peut se dire, même si la boîte disparaît, je vais pouvoir continuer. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a une culture qui se développe. Par exemple, Microsoft a rendu en open source une partie du système d'exploitation, alors je ne sais plus si c'est le serveur NT ou Windows XP, quand il est arrivé à sa fin de vie. Donc à la fin de vie, Microsoft, pour ne pas désespérer les utilisateurs, a rendu open source ça. Et donc, ça a pu être repris quand il le fallait. C'est aussi vers quoi sont allés Google et Facebook en permettant de télécharger les données qu'on a chez eux. C'est devenu quelque chose, c'est une demande de tous les utilisateurs pour justement ne pas être prisonnier d'un fournisseur privé, de pouvoir transférer ces données-là et donc de respecter un certain nombre de normes et de les fournir. Et ça a offert un avantage compétitif aux services de Google ou de Facebook par rapport à d'autres réseaux sociaux, par exemple. La troisième chose, c'est que le logiciel, même s'il est libre, en fait, peut disparaître. Il disparaît parce qu'il n'y a plus personne qui s'y intéresse. Alors, il faut aussi préserver le logiciel, même quand il est libre. Il faut avoir des endroits où on peut le conserver et assurer sa pérennité. Alors, ça commence à exister. C'est fait avec, par exemple, en France, une initiative remarquable qui s'appelle Software Heritage et qui est une espèce de bibliothèque nationale des logiciels dans lequel on essaye aussi de préserver leur exécutabilité. Ça, c'était pour mon premier point. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser un petit peu les relations avec l'industrie, mais de voir comment on peut les prolonger pour, par exemple, avec des normes ou avec des bonnes pratiques, qui est qu'on dépose les sources et elles deviennent libres quand la boîte n'existe plus ou que ça n'a pas été repris. La deuxième chose, le deuxième point, c'est le test de non-régression. Alors, oui, comme je vous disais, pour un informaticien, ça semble absolument évident et nécessaire qu'il faut faire ça. Ça fait partie de bonnes pratiques. Il faut voir que ça demande beaucoup de ressources de travail. C'est du travail en plus qu'il faut faire. Est-ce que dans une économie où on fait beaucoup d'objets expérimentaux, on peut se le permettre ? Alors, j'imagine que les bonnes pratiques, les bonnes mesures, elles viennent avec l'éducation des nouveaux informaticiens. Il faut voir quand même que ça a un prix et qu'il faut accepter de le payer. L'autre chose que je voulais vraiment souligner, c'est qu'il me semble que ça ne répond pas à toutes les questions parce que s'assurer de l'exécution d'un programme n'est en fait qu'une petite partie du portage. Alors, je me suis renseigné auprès de la production chez nous. En fait, le portage des œuvres représente à peu près un rime en à plein temps pour les productions d'IRCAM. Alors, au passage, on avait dit que c'était une approche qui coûtait cher parce qu'on a de plus en plus de répertoires à faire. Alors, oui et non, parce qu'en fait, on va porter les pièces quand on nous les demande. Et donc, en fait, il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait. On fait porter l'effort sur là où on en a besoin. L'autre chose, d'autres exemples pour dire qu'en fait, le portage est quelque chose de beaucoup plus vaste qui implique évidemment la non régression des logiciels, mais pas que. C'est parce qu'en fait, dans les schémas d'Eric Lindemann, on voit quand même une focalisation sur max ou pure data et donc sur le cœur des choses à faire. Malheureusement, ce qui change beaucoup, évidemment, il y a les logiciels et la machine d'exécution. Mais comment est-ce que je fais quand entre 2006 et 2020, je suis passé simplement à un réseau de transmission du son qui est Dante ? Et du coup, je n'ai plus les mêmes consoles. Donc, je n'ai plus les mêmes niveaux d'entrée. Il faut que je rechange les mixeurs et tout. Et tout ça, c'est l'adaptation de la pièce qui n'est pas la répétition du logiciel, mais tout ce qui se fait autour. Et si je demande à mes collègues, ils me disent qu'ils passent plus de temps à adapter la pièce à des nouvelles conditions de diffusion, à des nouvelles salles de concert, à du nouveau matériel, que à faire tourner les objets. Évidemment, il faut du temps pour tourner les objets, mais il faut aussi du temps et beaucoup de réflexion, éventuellement des recherches un peu archéologiques ou musicologiques, quand tout d'un coup, on se rend compte que oui, mais dans la nouvelle salle de concert, on a 16 haut-parleurs au lieu de 8 ou de 4. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se limite à 4 ? Est-ce qu'on trahit la pensée du compositeur ? Et ça demande des échanges pour savoir vers quoi s'orienter. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Il me semble que faire une non-régression systématique sur les objets qu'on utilise, elle est possible si on délimite le nombre des objets et des logiciels qu'on utilise. Et là, il y a un problème presque métaphysique, si j'ose dire, et j'aimerais bien entendre Philippe Manouri là-dessus. C'est qu'il me semble, pour moi, qui est quand même assez extérieur, qu'un des moteurs et des motivations de la musique électronique en temps réel, ça a été de dépasser l'instrumentarium usuel pour aller vers d'autres types d'interactions, mais aussi d'autres sons. Quand on a cette volonté un peu d'aller au-delà, est-ce qu'on peut, dans le même temps, réduire les nouveaux instruments, les nouveaux objets ? Il me semble qu'il y a une contradiction. Il me semble difficile de demander à un compositeur, quand il fait une nouvelle création, de se restreindre aux anciens objets, aux anciens effets, aux anciennes transformations, alors que même une partie de sa motivation, c'est d'aller au-delà. Voilà. Mais Philippe pourra nous en dire peut-être un peu plus dessus. Une dernière chose sur les tests de non-régression, c'est qu'on a vu qu'il faut comparer les signaux. Et comparer les signaux, en fait, c'est extrêmement compliqué. Alors, Miller a indiqué que, par exemple, quand on avait, on pouvait faire face un peu aux traitements aléatoires en utilisant les mêmes sources, par exemple, quand c'est du pseudo-aléa, mais qu'évidemment, quand on utilise la date du jour qui change, ou d'autres choses comme la température de la CPU ou bien un registre au hasard dans la machine, on n'arrivera pas à tester de la même manière. Par ailleurs, en fait, c'est, par exemple, si je fais une nouvelle version d'un effet et qu'à cause de la programmation, je me retrouve juste avec une version de phase. Parfois, ça n'a strictement aucune importance. La phase est inversée, j'entends exactement le même son. Par contre, si je fais les différences, évidemment, il y a énormément de différences. Évidemment, parfois, cette inversion de phase, elle est terrible. Parce que si je fais de l'ambisonique ou de la wave field synthesis, je n'aurai plus les mêmes effets. Et donc, on voit bien que là, c'est difficile d'enfermer dans un oracle défini a priori. Et puis, qu'est-ce que la correction de la pièce qu'on a envie de jouer ? Voilà. Et pour finir sur des problèmes qui me semblent encore un peu plus massifs, c'est... Philippe a très bien l'introduit au début en disant qu'il y avait quelque chose de caractérisé dans la notation, c'est qu'on notait des invariants. Mais que mettre du son, par exemple, les hauteurs de notes, et qu'on n'a pas ces mêmes invariants quand on veut travailler avec le timbre. Et finalement, la notation, les objets informatiques, on peut voir ça comme une espèce de notation exécutable. Elle est moins déclarative et plus procédurale. Mais ça permet, en fait, de noter un peu cette électronique-là. Mais est-ce qu'on a des invariants à noter dans l'électronique ? Est-ce qu'on peut aller vers une notation plus abstraite qui pourrait être répétée ? Et là, indépendamment de sa réalisation. Et là, je pense, par exemple, à un projet qui a été fait autour de Faust. Faust permet de faire du traitement du signal. Mais la sémantique, c'est-à-dire ce que fait un programme Faust, est défini extrêmement précisément et de manière mathématique. Donc, on peut extraire d'un programme Faust les équations mathématiques de la transformation qu'on veut exercer sur le signal. Une fois qu'on a extrait ces équations-là, la signification de ces équations-là devient indépendante du programme. Et on pourra refaire un programme si on n'arrive pas à faire évoluer les objets existants. Et mon dernier point, et ensuite on prendra les questions, parce que je vois que ça s'agit sur le chat, c'est... Bon, cette idée de pré-agréation, évidemment, elle est extrêmement importante. Et on va dire qu'on rejoue toujours Beethoven, heureusement, de nos jours. Mais est-ce qu'on rejoue exactement la même chose ? Est-ce qu'on a les pianoforte de l'époque ? Non, on accepte qu'il y a une variation. Et d'ailleurs, ces variations-là, elles sont même parfois voulues quand c'est de l'interprétation. J'ai entendu une conversation entre deux pianistes qui se demandaient, c'est-à-dire est-ce qu'ils allaient utiliser un Steinway ou un Bosendorfer pour cette pièce-là ? Parce que le rendu n'est pas le même. Donc on voit bien que même pour la musique qui a passé le filtre du temps le plus historique, ces problèmes de variation par rapport à la pièce initiale existent. Donc peut-être aussi, il faut bien comprendre ces histoires de pérennité, mais peut-être pas les rattacher juste à la répétabilité exacte de ce qui a été fait. Je me tourne vers vous. J'aimerais bien avoir vos réactions. Et ensuite, je me permettrai de me faire le relais des questions qui sont sur le tchat. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais un peu rebondir sur la dernière question. Si tu fais la comparaison avec le répertoire classique ou romantique, je redis ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que les invariants étaient des choses qui n'étaient pas liées au son eux-mêmes. C'est-à-dire que c'était vraiment des catégories comme l'harmonie, la mélodie, le rythme, la polyphonie. Et que, évidemment, les adaptations sont différentes. Il ne s'agit pas d'avoir la même chose, sinon il n'y aurait pas d'interprétation, tout simplement. Mais ce qu'on entend, ce sont des formes musicales qu'on repère, mais qui ne sont pas liées vraiment à l'intimité du son. Et par exemple, quand je compose de la musique électronique, là je viens de terminer une pièce pour le piano électronique pour Daniel Barenboim, c'est sûr que la manière dont le son se comporte, la sonorité même, va influencer le tempo de ce que j'écris et la durée. C'est-à-dire que les choses sont maintenant extrêmement attriquées les unes des autres. On ne peut plus détacher le substrat musical, c'est-à-dire les structures musicales, de leur réalité sonore. Il y a quelque chose qui fait qu'elles sont intimement liées. Et on est évidemment plus demandeurs d'avoir, je ne dirais pas une répétabilité exacte, mais d'avoir quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus proche de ce qu'on a voulu, puisque la manière dont ça a sonné a influencé d'autres, énormément de choses dans les œuvres qu'on écrit. Et l'autre question que tu me posais, c'était qu'on ne veut pas répéter les mêmes outils, évidemment que non. On ne veut pas répéter les mêmes outils. Chacun peut parler pour lui, mais en ce qui me concerne, je vois ça comme une famille. C'est-à-dire que la première pièce que j'ai faite avec Miller, c'était Jupiter, c'était en 87. Et depuis, il y a des objets qui appartiennent à la pièce suivante, il y en a qui disparaissent. Et il y a comme une généalogie, et il y a de nouveaux objets qui sont arrivés. J'utilise beaucoup de choses qu'on a inventé Miller, toujours, et même le programme de l'Éric Lindemann, c'est une foule. Mais il est évident que je me fais comme ça une familiarité, c'est-à-dire que je me familiarise beaucoup avec ces objets, en les connaissant bien. Et à partir de ça, j'espère créer des choses assez différentes d'une pièce à l'autre. Mais il y a une continuité dans la manière dont s'enchaînent toutes ces objets, c'est-à-dire que chacun des patchs a un noyau commun avec le patch précédent. Miller, peut-être tu peux nous dire quelque chose sur la comparaison des signaux, et donc les avantages me semblent évidents. Il me semble nécessaire absolument de pouvoir tester des patchs, et donc d'avoir des outils pour le faire. Qu'en est-il des oracles ? Peut-être que j'évalue mal la portée ou la limitation des oracles qu'on peut espérer. Oui, je dirais déjà qu'il y aura peut-être des problèmes assez difficiles à résoudre, mais il y a un truc assez simple au tout début, qui est que, par exemple, s'il y a un changement de phase, parfois ce n'est pas important, et parfois c'est très très important. Mais si on fait, dans notre test, par exemple, si on exige que les échéantions soient presque exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent dévier qu'une partition mi-en, par exemple, comme ça, s'il y a une différence de phase, ça va échouer le test, si la phase est importante ou pas. Donc, finalement, c'est un test plus exigeant, peut-être parfois, que nécessaire, mais ça serait suffisant pour assurer que le son qui sort de la chose soit exactement le même. Et d'ailleurs, si, par exemple, on change le système de diffusion, on change de 6 en 8 eau-parleurs, par exemple, dans une pièce en écho. Moi, systématiquement, je touche au patch à chaque performance pour que les sorties correspondent correctement aux eau-parleurs que je trouve dans la salle. Ça, c'est normal. Mais je fais ça pour la performance. Je ne fais pas entrer ce changement-là dans le patch répétable que je garde pour moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut performer une pièce, à mon avis, il suffit qu'il y ait une version qui corresponde à un emplacement fixe d'au-parleur qu'on peut vérifier et qu'on peut adapter au moment, mais avec confiance qu'on est en train de jouer correctement la pièce parce que la version originelle avec sa propre distribution d'au-parleurs marche. Mais vous avez touché sur un autre point que je trouve beaucoup plus important et qu'on n'a pas touché ici. Et ça, c'est la tension fondamentale entre la volonté d'écrire une pièce qui pourrait être stable dans le temps et la volonté de faire des choses nouvelles, c'est-à-dire d'utiliser des idées, des outils, des logiciels expérimentaux. Et il va en soi qu'on va utiliser des choses qui ne marchent finalement pas fiablement qu'on utilise dans la création. C'est une partie de la pièce, mais on ne peut pas refaire après. Donc, à mon avis, il doit y avoir un spectre de pièces, un spectre de production dans une boîte comme UCSD ou IRCAM ou ZKM ou Ouyant Soir. C'est-à-dire qu'il y a des pièces dans lesquelles on se voit avec le compositeur que finalement, on va essayer de faire une pièce de longue préservation. On ne va pas utiliser des trucs qui risquent de brûler dans le temps. Mais aussi, il faut y avoir des trucs qui sont écrits, par exemple, pour les dispositifs arbres expérimentaux. Il faut faire de la musique pour ça, pour que ça se développe, peut-être après dans les outils permanents. Et ce qu'on fait ici, dans notre discours, c'est qu'on se limite vers ce qu'on voudrait permanentiser, c'est-à-dire ce qu'on voulait pouvoir rejouer dans l'avenir. Et ça, c'est peut-être un sous-ensemble de toutes les pièces qui existent, des pièces d'étudiants, par exemple, des pièces de recherche. Des fois, il y a une pièce comme ça qui serait tellement importante, tellement intéressante, qu'on voudrait après le fiabiliser pour la longue préservation. Mais il y aura d'autres qui sont des expériences qu'on va juste garder de façon archivale, mais pas pour jouer exactement correctement dans l'avenir. C'est une question finalement plutôt culturelle et de pratique. Et c'est important qu'on ait la possibilité de fiabiliser une chose, mais il ne faut pas exiger ça à toutes pièces qu'on crée, certes. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit se développer maintenant dans les pratiques, parce que c'est vrai qu'on a envie, si on est à l'IRCAM aussi, c'est aussi pour faire des pièces expérimentales et prendre un risque et utiliser des objets qui sont en cours de développement ou qui sont le résultat d'une recherche en cours. Donc c'est normal qu'on ait des choses qui ne soient pas pérennes parce que c'est expérimental. Mais justement, par rapport à ce que Miller dit, c'est une pratique qu'on voit de plus en plus se développer, et c'est un peu logique. On a une version pour la création qui sera expérimentale avec peut-être même des dispositifs, des capteurs expérimentaux. Et on va essayer maintenant, si on sait que la pièce va tourner, par exemple, on va avoir l'occasion de la jouer souvent, ou on a envie qu'elle se préserve. On va peut-être faire une version moins expérimentale et plus facile à faire tourner, par exemple, avec moins de temps réel et plus de fichiers sont préenregistrés. Et ça, c'est une pratique qu'on trouve maintenant assez couramment où, pour une même pièce, on peut avoir la version de la création expérimentale avec des capteurs expérimentaux, des logiciels pas finis. Et puis, une version peut-être plus stabilisée. Et puis, peut-être une autre version qui est une version bande, on va dire, où il n'y a même plus de temps réel, où il y a juste l'enregistrement de la sortie de la machine et qui va être beaucoup plus facile à jouer. Et bon, par exemple, dans Ciner, on a certaines pièces où il y a la version d'origine, il y a la version un peu plus facile à tourner, et puis il y a aussi la version juste avec l'entrée et la sortie du patch et qu'on peut faire à défaut, comme une bande. Par exemple, il y a une pièce un peu phare de l'IRCAM de Yann Marech qui s'appelle Metallix pour trompette, qui au départ était une pièce de cursus, une pièce d'étudiant avec une version originale pas finie. « Bon, on a cette version-là. » Et puis ensuite, on a fait une version plus stabilisée qui a été jouée partout. Et puis, il y a aussi une version avec clics et bandes. Bon, ce n'est pas très satisfaisant, mais au moins, c'est quelque chose qu'on peut jouer dans toutes les circonstances. Puis il y a même une version sans électronique où Yann Marech a repris l'électronique et l'a fait jouer par un orchestre, par exemple. Et c'est la même pièce d'une certaine façon, mais elle a différentes déclinaisons. Et tout ça, c'est pour expliquer aussi que quand on a une œuvre avec électronique, il peut y avoir plusieurs incarnations et plusieurs façons de la jouer aussi. Donc ça va dans ce sens-là. Éric, j'aimerais vous poser une question qui est un peu autour des normes. Il se trouve qu'avant d'arriver à l'IRCAM, j'ai travaillé, par exemple, sur des projets avec la SNCF. Et donc je sais que quand on fait une locomotive, en fait, les constructeurs doivent s'engager à ce qu'elles puissent rouler pendant 35 ans. Ce qui est peu pour une période historique, mais ce qui est beaucoup pour un industriel, puisque en 35 ans, les boîtes disparaissent et tout. Donc quelle est l'approche de la SNCF et des entreprises qui lui répondent ? C'est que quand on livre le projet, on livre aussi en même temps, dans une forme un peu congelée, tout ce qui est nécessaire à faire ce projet-là. Donc ça veut dire que, par exemple, pour le contrôle-commande de la locomotive, on va livrer la carte, les plans de la carte, mais aussi le compilateur et les sources du compilateur qui permettent de compiler le programme qui fait tourner le programme de contrôle-commande. Alors ça m'a assez émerveillé quand j'ai appris que, par exemple, comme le hard lui-même vieillissait, en fait, les cartes de contrôle-commande, on évalue combien il en faut dans les 35 prochaines années et on les met au frigidaire de façon à ralentir leur vieillissement parce que les condensateurs vieillissent. Ça reste quand même assez limité parce que c'est 35 ans. Alors c'est beaucoup pour une vie humaine, mais c'est peu sur une durée historique. Il y a quelque chose à la SNCF qui a dépassé largement les 35 ans et qui se maintient, c'est l'écartement des rails. Et l'écartement des rails se maintient parce que c'est extrêmement difficile vu le coût de l'infrastructure. Et donc, pour moi, l'écartement des rails, en fait, c'est une norme. C'est quelque chose qui permet de transmettre parce qu'on sait que ça devrait se produire comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer dans les dispositifs qui permettent de jouer la musique électronique en temps réel un ensemble de normes qui permettra de s'interfacer et d'assurer une certaine pérennité ? Évidemment, après, on a aussi besoin de tester est-ce qu'on est compatible avec la norme, par exemple. Mais on a déplacé le problème un peu d'un problème de rétro-compatibilité ou un problème, finalement, de vérification d'une norme qui est indépendante de tout support matériel et autre. Alors, toutes ces questions qui sont posées là, qui sont reliées, par exemple, est-ce qu'on peut exprimer la musique contemporaine avec un langage mathématique, etc., tout ça revient à réduire le champ de possibilités de façon qu'on peut tâcher des symboles des différentes possibilités qui vont avoir lieu dans la musique. Donc, c'est ça qu'on a fait dans le 16e siècle. C'est-à-dire, la musique est passée vers un langage plus ou moins formel, symbolique, de façon que la musique peut être exprimée avec très peu de données. Une représentation très serrée de la musique. et ça, c'est à cause de son aspect linguistique et symbolique. Et dans le 20e siècle, on a abandonné, pour certains compositeurs, on a abandonné cette approche linguistique et symbolique à la musique pour aller à la leçon brut qui, donc, à cause de ça, on ne peut pas faire une représentation très, très serrée. Même si on fait une description mathématique, ça revient à faire un nouveau langage et il faut que ce langage soit traduit, soit compilé, quoi, dans un système qui fonctionne et que ça va relever tous les problèmes qu'on a discutés, même si on avait une description mathématique formelle, le problème, c'est que ce n'est pas suffisamment réduit à un point de vue symbole spécifique à la musique, comme, donc, on ne peut pas faire ça c'est une représentation, je peux écrire ce symbole très simple et on n'a pas du point de ma voix pour communiquer cette musique, mais on n'est pas là, quoi. On a abandonné ça, on peut discuter si c'était une bonne idée pour la musique contemporaine d'abandonner cette approche linguistique et symbolique à la musique, mais c'est n'est moins c'est fait, quoi, c'est une fête, on ne peut pas échapper, donc il faut jouer avec les cartes qu'on a donné, et ça c'est que, ça c'est, on n'a pas ce système linguistique symbolique très serré, donc il faut il faut adresser les problèmes que ça se pose, il n'y a pas d'autres moyens. Sur la question, je veux revenir sur la question de comparaison des sons, et en fait, il y a une solution et ça peut être un projet intéressant pour, par exemple, quelqu'un qui essaie de passer un doctorat à IRCAM, c'est-à-dire, on voudrait que le résultat soit identique du point de vue perception sonore. Si c'est identique du point de vue perception sonore, on dit que ça c'est identique. Et il y a en fait un moyen de faire ça, on fait un modèle de l'oreille, de la coquillère, etc., un modèle psychoacoustique, et on passe tout par le modèle psychoacoustique et on compare, par exemple, si le modèle psychoacoustique sur les firing des neurones, et ici, ça génère le même pattern des neurones dans le modèle psychoacoustique, c'est identique. En fait, c'est faisable, comme comparaison, mais à mon avis, ce n'est pas l'appel. Je préfère faire un comparaison raisonnable des shoots de données sonores et si la phase est inversée, le comparaison va dire que c'est une erreur, même si ce n'est pas perceptible, mais je pense que ça, c'est plus simple quand même de faire tout un modèle psychoacoustique, etc. Merci. Je peux réagir rapidement sur ce que dit Eric, parce que c'est vrai que ce que fait Miller, c'est comparer échantillon par échantillon et faire la différence, donc ça, ça nous dit, bon, ça a calculé les mêmes échantillons, mais c'est vrai que ça ne nous dit rien sur est-ce que ça sonne pareil, parce que quand tu changes une note d'un cent, en fait, moi, je dirais que c'est quand même la même pièce, même si personne ne veut entendre la différence, en fait, je pense. Et en fait, il y a encore un autre niveau, et là, je parle de mon expérience de portage, j'ai fait des portages de pièces de Philippe Manoury avec Philippe Manoury, et en fait, quand on reprenait le patch quelques années après avec une autre machine, d'autres convertisseurs, le point important, ce n'est pas que les échantillons soient identiques échantillon par échantillon, et pas non plus que ça sonne exactement de la même façon au niveau d'un modèle psychoacoustique, parce que je pense que notre écoute évolue avec le temps, et je pense que même Philippe ne voulait pas que ça sonne exactement de la même façon, donc là, c'est encore autre chose, si le compositeur est là, peut-être qu'il va aussi vouloir que ça sonne pas de la même façon, donc c'est encore plus complexe qu'un modèle purement numérique, ou qu'un modèle psychoacoustique, mais ça peut être l'occasion de reconsidérer le son lui-même à chaque fois. Alors, ça me permet de rebondir, Serge, qui est que, finalement, quand on veut refaire une pièce, si on essaye peut-être pas de préserver exactement le signal, mais au moins l'intention de l'auteur ou l'intention telle qu'on l'a appris. Et ça, ça veut dire qu'on a, par exemple, une notation qui permet de la transmettre quand l'auteur n'est pas là, le compositeur n'est pas là. Éric nous a dit que ça posait quand même beaucoup de problèmes et on a parlé d'un variant et tout. Je crois que je vais arrêter de vous poser des questions et plutôt me faire l'écho de ce qui arrive sur les questions sur le chat YouTube. Alors, visiblement, il n'y a pas le clan des informaticiens, mais les informaticiens qui parlent doc, 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 sémantique et documentation. Serge, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée de la dimension de documentation quand on fait un patch ? Parce qu'il me semble que c'est un des points importants de Sydney. Oui, c'est vrai. Dans Sydney, qu'est-ce qu'on va mettre quand on va préserver une version ? On va mettre les patches, bien sûr, les fichiers son qui vont avec et tout ce qui permet de jouer la pièce, donc tous les éléments nécessaires, la liste du matériel. On a vu dans les diapositives d'Éric, on va mettre s'il y avait un robot, on va mettre la référence du robot, la référence des convertisseurs, etc., pour savoir comment la pièce a été jouée. Donc tous ces éléments sont là. Et puis il y a une autre partie qui est la documentation de la pièce, et ça c'est sous forme de texte, et on va écrire plein d'informations sur, voilà, il faut mettre les haut-parleurs de telle façon dans la salle, et ça c'est des informations textuelles, et à la fin, dans les bonnes documentations, il y a aussi des notes d'exécution, on va dire, sous forme littéraire, enfin sous forme de texte, ben là il faut faire attention au rapport entre le son de l'instrument et le son de l'électronique, et tout ça, on peut le dire que sous une forme descriptive, et c'est aussi par rapport à ce que disait Eric Lindemann sur la notation musicale, un peu comme quelque chose de, un peu mathématique, où on va noter les notes de musique, donc il y a une description mathématique de la musique, et puis il y a aussi une description littéraire, parce qu'il faut de mieux, parce qu'on n'a pas de véritable solfège, donc la seule façon de dire à quelqu'un qu'est-ce qui est important dans la pièce, c'est-à-dire, fais attention, là il faut bien faire que, par exemple, ça doit être pas trop fort ou très fort, et ça on peut l'exprimer qu'avec des mots en fait. Voilà. Alors il y a un deuxième groupe, j'ai envie de dire, qui me semble être plus dans le métier musical, et qui pointe que, en fait la préservation, c'est un problème que je pourrais résumer en disant multidimensionnel, c'est-à-dire que oui, il faut pouvoir préserver à minima, c'est pouvoir rejouer la pièce, mais rejouer la pièce implique beaucoup d'acteurs différents, par exemple, les éditeurs, les rimes, les musiciens, etc. Donc la préservation, c'est aussi, par exemple, avoir des cours au conservatoire pour transmettre ces œuvres et ce patrimoine. Peut-être qu'on peut avoir un retour. Miller, tu es à l'université, tu as été professeur, est-ce qu'on a des cours qui permettent de transmettre un peu les intentions musicales, les valeurs musicales, ce à quoi il faut prêter attention au-delà des techniques mathématiques pour intégrer le répertoire, comprendre sa dynamique interne et pouvoir le rejouer ? Oui, tout bêtement, Philippe a déjà donné un exemple qu'on avait une performance de microphonie 1 de Stokhazen, voilà, ici. Et on a une pratique de faire des performances des pièces électroniques dans le répertoire. On a joué même réponses, on voit. Donc, finalement, ce qu'il faut faire, c'est dans les conservatoires et les universités d'avoir une pratique de performance des pièces existantes. Et ça, c'est une chose finalement qui n'a presque rien à voir avec la préservation des patches exacts. Parce qu'une fois qu'on a, par exemple, une manière de jouer une pièce dans un patch de référence, ça nous aidera beaucoup, mais pour jouer répondre, pour jouer le microphonie, on a fait notre propre réalisation. C'était entièrement autre chose. et finalement, dans la pratique de la musique informatique, il y aura certaines pièces comme les pièces de Philippe sur lesquelles il n'y a pas de sens de faire une réalisation au niveau, il faut des réalisations existantes parce que la pièce lui-même est presque écrite dans la technologie qui vit dedans. mais il y a d'autres qui sont complètement différents et il faut considérer ça comme un autre cadre de figure complètement. Et oui, pour préserver la culture de la musique électronique, il faut comprendre tout, il faut tout pouvoir faire. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants dans le monde et ils ont beaucoup de temps entre eux. Donc, pour chaque pièce qui est intéressant dans le répertoire, il y a quelqu'un dans une université ou dans le conservatoire quelque part qui va vouloir le jouer. donc ça, c'est une chose que je trouve dans un bon état de santé. Alors, je pense que c'est... Je voudrais juste très rapidement expliquer une situation dont Miller se rappellera. Quand on a fait la pièce Pluton, c'était en 88, qui était faite sur la 4X, j'utilisais un système qui était la FFT qui permettait d'analyser le spectre du piano et je contrôlais de la synthèse avec ça. Et ensuite, on est passé sur la station ISPW de Grigny-Mondemagne et on s'aperçut que le même passage n'avait aucun intérêt sur la station ISPW. Pourquoi ? Parce que la 4X faisait des erreurs dans le calcul. Je crois qu'elle calculait en nombre entier et pas en nombre flottant. Et donc, moi, j'avais arrangé toute la partition, la manière des paramètres pour que ça sonne bien et ça sonnait bien. Et la NEXT, ensuite, la ISPW, faisait un calcul beaucoup plus fin, beaucoup plus exact, mais qui ne correspondait plus du tout à la manière dont j'avais réalisé la pièce. Donc, il a fallu réintroduire des limitations de faire en sorte que la ISPW imite les carences de la 4X. C'est quelque chose qui existe aussi. Oui, je pense qu'il y a eu d'autres, comme dirais-je, mésaventures de ce type-là parce que le matériel allant plus vite, les latences ne sont pas les mêmes et du coup, on n'a plus la même réponse. Et donc, il y a aussi une correction temporelle à regarder. L'heure avance beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais après, il faudra qu'on arrête parce qu'on arrive vers 19h, on a le couvre-feu à 20h et on risque un peu d'épuiser nos auditeurs. Donc, si vous avez des questions vraiment urgentes, posez-les dans le chat et j'ai une question dans la salle ici, dans la salle Stravinsky. Oui, c'est bon, on m'entend ? C'est bon ? Merci déjà pour toutes ces excellentes idées et ces cas d'usage très précis qui nous donnent beaucoup de réflexions pour l'avenir. Je voulais revenir très rapidement sur l'aspect des tests. C'est un problème courant évidemment dans le développement logiciel. C'est d'autant plus important qu'on est confronté aujourd'hui, notamment avec l'open source et encore plus avec l'open source, à des communautés développeuses de différentes librairies, de différents outils qu'on agrège pour les développements. On parle de développement logiciel comme de développement finalement d'œuvres qui sont aujourd'hui, on voit bien, des programmes informatiques. ça n'entend pas. Et donc il y a cette question, il y a plusieurs strates finalement dans la résolution de savoir si on peut reproduire ou pas une exécution d'un code. Est-ce que l'outil, le code est téléchargeable, est-ce qu'on peut le trouver dans une certaine version ? Est-ce qu'on peut l'exécuter sur un OS ? Comme Eric l'a très bien dit, il y a différentes couches à traiter pour être sûr que ça s'exécute. Est-ce qu'on peut lire et exécuter le code du patch ou du programme envisagé ? Et est-ce que finalement le rendu est valable ? Une fois passées toutes ces strates, effectivement, l'aspect de la qualité de la subjectivité acceptable finalement vis-à-vis du rendu de l'œuvre, je pense que c'est quelque chose qui est très spécifique à la musique qu'on sait très peu résoudre en informatique brute, si j'ose dire, puisqu'un test unitaire, il renvoie au ça passe ou ça passe pas. C'est relativement binaire. En musique, on comprend bien que la subjectivité apporte une variabilité sur l'acceptation du rendu, la qualité du rendu final de l'œuvre. Et à ce sujet, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à trouver, des méthodologies à trouver au moment où on crée un patch, on crée un test unitaire dans un cadre musical qui puisse définir une sorte d'écart en phase, en amplitude, en fréquence qui soit acceptable. Puisque finalement, et là, je reviens à un exemple que je trouve vraiment très intéressant, c'est un des développeurs de Sysound, le logiciel historique depuis le début des années 80. Sysound, lui, qui se fait foi de réserver absolument tous les artefacts du logiciel. Pourquoi ? En partant du principe qu'en fait, la musique sort des artefacts, on a besoin des artefacts pour produire certaines sonorités et parfois un bug devient quelque chose de constructif en quelque sorte. Sysound a choisi de garder tous les bugs des différentes fonctions pour pouvoir rejouir justement les œuvres anciennes qui font appel à ces bugs. Et c'est là où on se rend compte que dans la musique, un bug ne l'est pas vraiment en quelque sorte. Et si on doit réserver certains artefacts et je dirais les qualifier subjectivement, il va falloir trouver une sorte de méthode qui permet d'apprécier, de déterminer quel est l'écart acceptable sur ces tests unitaires. Et donc, j'ai une question là pour les présentateurs vis-à-vis de ces principes de tests. Envisagez-vous, je dirais, dans les communautés de développement pour PD, MAX, si peut-être des gens nous écoutent, des formes de méthodes de tests unitaires qui permettraient justement d'apprécier ces principes subjectifs sûrement avec des critères perceptifs qu'on connaît, mais de les intégrer, je dirais, continuellement dans les logiciels. C'est quelque chose qu'on sait faire en programmatique classique, mais qu'on ne sait pas du tout faire en programmatique musicale. si je peux sauter là-dessus un peu. Il y avait dans PD, j'ai trouvé il y a dix ans que le filtre passe-bas avait un gain qui était un peu plus d'un. Et c'était un bug, et c'était un bug assez important parce que si on le mettait à l'intérieur d'un réverbe à terre, par exemple, et on demandait un réverbe infini, la chose croisée un peu de temps en temps. Et donc, il a fallu de corriger. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un flag dans PD pour spécifier quelle version de compatibilité de PD il fallait respecter. Donc, j'ai gardé l'ancien, j'ai fait que le nouveau soit le défaut, mais si je tourne une pièce qui a été créée avant ça, et si je veux absolument l'ancien filtre, je peux demander que PD tourne dans une façon compatible comme ça. Donc, il s'est fait peut-être dix fois dans les vingt années dernières que j'avais à corriger un bug comme ça et donner un niveau de compatibilité. Et ça, ça se fait déjà dans le compilateur C, par exemple, depuis les années. Donc, on peut tourner un ancien programme C, en donnant des flagues au compilateur, il fallait faire du C99 ou quelque chose comme ça. Donc, ça c'est une réponse partielle, mais il faut faire gaffe quand on fait des améliorations des choses. Il y a aussi ce que Eric a dit, le truc Microsoft, on ne change jamais ce qui existe, on rajoute seulement. et ça c'est aussi une chose quand j'ai un truc qui est un peu mal dessiné comme fiddle, par exemple, je ne mets pas fiddle à la poubelle, je rajoute une autre chose, Sigmund qui fait le job beaucoup mieux, mais il y a plein de monde maintenant qui utilise fiddle toujours. Ça c'est une discussion qu'on avait eue par exemple sur l'objet Line dans Max 8. Juste pour rappeler, dans Max 8, l'objet Line qui est utilisé partout a changé son comportement et il y a un mode de compatibilité, mais par défaut il n'est pas un mode de compatibilité. Ça c'est quand même un gros problème. La question qui se pose c'est est-ce qu'on peut exiger ou demander aux gens qui dirigent Max MSP d'avoir une politique de conservation c'est-à-dire que quand ils vont faire des nouvelles versions qu'ils fassent par exemple ce que Eric Lindemann a montré, est-ce que ça c'est pas une position qu'on devrait avoir ? Je pense que c'est une position qu'on peut avoir et c'est une position qui est tout à fait entendable par Max et Cycling parce qu'il y a des utilisateurs qui payent et qui font tourner des choses qu'ils veulent continuer à faire tourner. D'ailleurs Cycling enfin Max inclut un système de tests unitaires enfin on peut automatiser aussi les tests alors je ne pense pas avec le niveau de ce que nous a montré Miller dans Pucket et c'est pas sans espoir c'est que on peut automatiser un certain nombre de tests interactifs et les faire passer en batch sous Max. Dans le chat en fait plusieurs personnes ont pointé l'attention qu'il y avait entre préserver mais aussi créer et que la norme pouvait s'opposer aux évolutions et que les évolutions étaient parfois souhaitables. Comment faire pour ne pas geler la création au profit de la préservation ? Miller nous a donné quelques exemples et Eric aussi en utilisant des flagues en utilisant des... finalement en étant incrémental en ajoutant et en ne soustrayant jamais un logiciel ce qui permet de faire évoluer les choses. ça a une certaine quand même limite Max et Pure Data ont été créés comme réponse aux limites des logiciels précédents et il n'était pas possible de faire évoluer les logiciels précédents pour arriver à ça. Il n'empêche que il me semble qu'on a encore de la marge et de la progression pour que le coefficient douleur-plaisir du portage et des travails de non-régression nécessaires pour la préservation soient plus favorables. Malheureusement je crois qu'il faut qu'on arrête. je me permets de conclure parce qu'en faisant la remarque suivante d'abord pour parler de la préservation il a fallu réunir autour de la table des rimes des compositeurs des informaticiens des gens de l'industrie des gens du public et je pense que la préservation doit se comprendre ou doit s'approcher aussi de manière globale dans un écosystème et il y a dans la question qui venait de Guillaume Pellerin dans la salle le pointage qu'on commence d'abord à préserver quand je peux accéder aux sources du point de vue de la musique ça veut dire il faut aussi aller chercher les éditeurs qui sont eux qui conservent la partition pour conserver les choses et ça c'est toute une discussion qu'on n'a pas abordée mais comment dans l'écosystème qui permet de créer des oeuvres de musique contemporaine tous les acteurs peuvent s'accorder pour aller dans le même sens le même sens que tout le monde veut en plus qui est de pouvoir jouer constituer un répertoire et pouvoir le préserver et le jouer longtemps voilà merci à tous encore une fois excusez-nous un peu pour les petits soucis techniques au début la discussion a été très riche l'enregistrement de ce séminaire sera fait et sera rendu disponible au moins à partir de la page ressources de l'IRCAM Serge a déjà pointé qu'il y aura un séminaire autour d'Anthony vers la fin de l'année en octobre cette conversation à mon avis ne fait que commencer et j'espère qu'elle aura du relais en dehors de cette salle et de nos partenaires américains merci à tous et bonne soirée pour les français bonne journée pour les américains merci beaucoup pour nous accueillir comme ça c'était très bien merci beaucoup